Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Donc aujourd'hui, on va entamer la corriger de la série numéro 2 du module liaison chimique. Alors, l'exercice numéro 1, on vous demande d'indiquer l'état d'hybridation des attentes soulignées dans les composés suivants. Donc nous avons NCl3, NCl4+, CCl4, OCl2A et IF5. On va commencer par NCl3. Tout d'abord, on va commencer par dresser la configuration électronique de l'azote et du clore par la suite d'identifier la couche de balance et l'équipe sous forme de casse quantique. Alors pour l'azote, la couche de balance est 2S2 de P3. Et pour les chlores, donc nous avons 3 chlores, on doit aussi dresser les casse quantique de la couche de balance pour les 3 chlores. Ils sont 3S2, 3S5, Chlore, État, Nalogène. Donc on remarque que sur l'azote, nous avons 3 électrons célibataires et les chlores sont mono-valents, chacun dispose d'une élection célibataire. Donc on va parler, donc l'azote va former 3 liaisons avec les 3 chlores. Toujours la première liaison qui se forme entre deux attentes, c'est une liaison sigma. Donc on va avoir une liaison sigma avec le premier chlore, une liaison sigma avec le deuxième et une liaison sigma avec le troisième. Par la suite, on va faire le bilan. Donc pour l'azote, qu'est-ce qu'on a ? Dans la couche de balance, il nous reste un doublé libre et elle a formé 3 liaisons sigma. Donc 3 pertes liantes si vous voulez. Donc pour l'azote, on a un doublé libre plus 3 sigma. Donc dans ce cas, un éthique à la 4 et l'hybridation. Dans ce cas, ça va être type sp-thor. On peut faire la même chose pour le chlore, c'est d'accord le bilan. Pour le chlore, donc ce qu'on a, on a 3 doublés libres et une liaison sigma. Donc au total, la même chose. 3 doublés libres plus une liaison sigma. Donc un éthique à la 4 et la même chose. L'hybridation de ce cas, ça va être l'hybridation sp-thor. Alors pour l'ion moléculaire, un C4+. La même chose, comme on s'est parlé, c'est la configuration électronique de la couche de balance des atomes. Donc nous avons un azote, un 2-S2-2-3, et nous avons 4 chlores. 4 chlores qui sont des allogés. On remarque que la molécule, dans ce cas, elle est chargée positive. En tout cas, c'est que la molécule a perdu un électron. Donc l'atome qui va perdre l'électron, ça va expliquer l'atome le plus électron positif. En l'occurrence, dans ce cas, c'est l'azote. Donc c'est l'azote qui va être ionisé pour perdre un électron. Et on aura la configuration électronique 2-S2-2-P2. On remarque toujours que nous avons 2 électrons célibataires et on a toujours 4 chlores. Et dans ce cas, il faut qu'on passe par un réel rouge pour un électronique. C'est-à-dire qu'on passe à l'état excité. Donc excitation. On va faire passer un électron de 2-S2-P2-P pour former 4 électrons célibataires. Donc on aura la configuration électronique de N plus étoiles, qui sera 2-S1, de P3. Dans ce cas, on dispose de 4 électrons célibataires. Et N est plus étoiles que par toucher des 4 électrons célibataires avec les 4 chlores pour former des liaisons, bien sûr, des liaisons sigma. Toujours la première liaison qui se forme de 2 attentes, c'est toujours une liaison sigma. Par la suite, on passe au bilan. Donc pour l'azote, qu'est-ce qu'on a ? On a plus de doublés libres, on a plus de doublés libres. On a simplement des liaisons sigma 4. Donc N est égal, dans ce cas, c'est égal à 4. Et l'hybridation correspondante, ça va être une doublés libres. Pour l'hybridation correspondante, ça va être une doublés libres. Donc pour l'hybridation, on a 3 doublés libres. Pour une liaison sigma, donc l'hybridation, c'est une doublés libres. Espé-toi. Pour IF3, alors pour l'iode, c'est un halogène. Le fluor, pareil, c'est un halogène. Donc l'iode, il appartient à la cinquième période. Sa configuration électron de la plus de valence, c'est 5S2, 5P5. Pour le fluor, c'est la deuxième période. Donc c'est 2S2, 2P5 pour les deux fluor. On remarque que nous avons deux fluor. Chacun est en un valent. Donc il nous faut 2 électrons. Donc il nous faut 3 électrons célibataires. sur l'iode pour former les trois liaisons sigma avec les trois fluents. Donc on passe à l'état excité. On est dans la cinquième période. Quand on dispose des orbitales T, c'est-à-dire qu'on va faire passer un électron de 5P vers 5D. Mais on aura donc I3, qui est à l'état excité, ça peut falloir sélectronnir dans ce qu'on appelle 5S2, 5P4, 5D1. Et on a formé trois électrons célibataires que l'iode, maintenant, peut partager avec les trois fluents pour former les trois liaisons sigma. Le bilan final, donc, pour l'iode, qu'est-ce qu'on a ? On a deux doublés libres et trois liaisons sigma. Donc on a 2 plus 3, ça nous fait 1, qui est égal à 5. Les fluidations correspondantes, ça va être une fluidation sp3D. Pour les fluents, donc les fluents, qu'est-ce qu'on a ? On a deux trois doublés libres et une liaison sigma. Donc, les fluidations correspondantes de fluents, ça va être la fluidation sp3D. Alors, exercice numéro 2. On vous demande de donner des structures de Lewis des molécules linéaires C2N2 et HCN, en premièrement. Alors, donc, on va traiter que C2N2, HCN. Donc, je vous laisse le soin de vous faire vous-même. Alors, tout d'abord, donc, pour déterminer la structure de Lewis des molécules, tout d'abord, il y a la structure de Lewis des, les atomes, qui forment cette molécule. Donc, pour la carbone, on va céder avec la configuration électronique. Donc, c'est un S2S2P2. Donc, la structure de Lewis du carbone, c'est un doublé et deux électrons célibataires. Pour l'asort, donc, la configuration, la coche de valence, c'est deux S2P3. Donc, nous avons un doublé et trois électrons célibataires. Alors, donc, le carbone, on va passer à l'état excésif, c'est-à-dire l'état tétravallant. Donc, on va, il y aura un meilleur changement électronique pour avoir quatre électrons célibataires. Alors, pour, donc, la molécule C2N2, on a, donc, une liaison entre les deux carbones et on a des liaisons entre le carbone et les azotes. Donc, vous appelez l'azote qui est prévalant. Le carbone, dans ce cas, tétravallant. Et, donc, il y aura la formation d'une liaison, la première liaison entre deux carbones. Par la suite, une liaison, les trois liaisons avec chaque azote. Donc, la structure de l'unice, globalement, donc, c'est un doublé sur l'azote. Cette trois liaisons entre azote et le carbone, une liaison simple entre les deux carbones, les liaisons entre le deuxième carbone et le deuxième azote, et un doublé sur le deuxième azote. Alors, on vous demande, donc, une deuxième question, en utilisant la théorie de l'utilisation, de préciser l'état d'utilisation de carbone et d'azote. Alors, donc, là, on va utiliser la configuration électronique, donc, de carbone et d'azote. Nous avons deux carbones et deux azotes. On va dresser, tout d'abord, donc, le carbone à l'état fondamental, et on va passer à l'état tétravallant. Alors, maintenant, il y aura la formation d'une liaison entre les deux carbones. Donc, la première liaison qui se forme, c'est une liaison sigma. Ensuite, formation d'une liaison sigma entre chaque carbone et chaque azote. On remarque que nous avons toujours des électrons silvataires sur le carbone et sur les azotes, donc, qu'il peut partager maintenant pour qu'on ait des liaisons pi. La même chose entre le deuxième carbone et le deuxième azote. Alors, on va maintenant faire un bilan. Donc, pour le carbone, qu'est-ce qu'on a ? On a plus de doublés libres, on a simplement deux liaisons sigma. Alors, pour les doublés pi, les électrons pi, donc, ils n'entrent pas dans les calculs parce qu'ils sont orientés dans ce cas suivant sigma. Alors, donc, pour le carbone, on a deux liaisons sigma. Au total, n est égal à 2, donc, l'éputation correspondance et l'éputation sp. Pour l'azote, on a un doublé libre et une liaison sigma. Donc, la même chose, elle est égale à 2 s'il s'agit d'héputation sp. On va corriger maintenant notre écriture. Alors, le carbone, le carbone et les azotes sont héputés sp. Donc, les héputations, elles vont passer à l'héputation sp. C'est-à-dire, il y a une combinaison linéaire d'une orbitale s et d'une orbitale p pour former des orbitales hybrides sp qui seront dégénérées de même niveau énergétique. Et il nous restera toujours deux orbitales atomiques pures. Ensuite, donc, les orbitales hybrides ne peuvent former que des liaisons sigma. Donc, c'est toujours un recouvrement axial. Donc, il va se former une liaison sigma entre les deux carbones. Ensuite, entre chaque carbone et un azote. Et les orbitales pures qui sont parallèles en train, c'est-à-dire px et px sont parallèles, py et py sont parallèles. Donc, il y aura un recouvrement latéral. Donc, il va former des liaisons pi. Donc, on aura les liaisons pi-x et pi-y. La même chose entre le deuxième carbone et le deuxième. Dans la troisième question, on vous demande de construire les orbitales de balance des molécules et préciser la nature des liaisons sigma, liaisons pi, hyper, libre ou bien de vrai, libre. Alors, tout d'abord, donc, on va commencer par dresser les orbitales de balance des différents atomes. Donc, les orbitales hybrides et pures. Alors, pour la zone du PD-SP, donc, on a deux orbitales hybrides qui forment un nombre de 180 degrés entre elles, qui s'enjoignent dans ce cas. Et nous avons les orbitales p pures, px et py. La même chose pour le carbone, aussi, brides et sp. Donc, vous avez deux orbitales hybrides sp et deux orbitales p pures, px et py. La même chose pour le deuxième carbone et la même chose pour le deuxième asol. Alors, maintenant, dans la couche de balance, qu'est-ce qu'on a ? On a des électrons, donc, on a un doublé dans les orbitales hybrides et un autre électron célibataire dans l'orbital hybride et deux électrons célibataires dans les orbitales p. Pour le carbone, nous avons un électron célibataire dans chaque orbital, c'est-à-dire que dans chaque orbitale hybride, nous avons un électron célibataire et dans chaque orbitale p pur, nous avons un électron célibataire. La même chose pour le deuxième carbone. Et pour le deuxième asol, nous avons un doublé dans l'orbital hybride et un électron célibataire, ainsi que les électrons célibataires dans les orbitales p pures. Alors, par la suite, il y aura formation des liaisons. Donc, il y aura un recouvrement axial entre les orbitales hybrides de l'azote et du carbone pour former une liaison sigma. Nous avons toujours une orbitale hybride qui contient un doublé mis sur cet azote. Il y aura aussi une combinaison linéaire du zote et de l'autre orbitale hybride du premier carbone avec une orbitale hybride du deuxième carbone. Donc, c'est une combinaison linéaire des orbitales atomiques pour former une orbitale manipulaire. En l'occurrence, dans ce cas, il s'agit d'une orbitale moléculaire de type sigma, c'est-à-dire liaison sigma. La même chose entre le deuxième carbone et le deuxième azote, elle est en recouvrement axial, formation des liaisons sigma, et nous avons toujours un doublé dans la deuxième orbitale hybride du deuxième azote. Et pour les électrons qui occupent les px, par exemple, il y aura un recouvrement latéral pour former une liaison pi. La même chose pour les électrons qui occupent les orbitales P et Y. Donc, entre chaque azote et carbone, on va former deux liaisons pi, qui seront bien sûr perpendiculaires entre elles. La même chose entre le deuxième carbone et le deuxième azote, dont vous avez aussi formation des deux liaisons pi, qui seront perpendiculaires entre elles. Alors, la molécule C2N2 sera automatiquement liée, parce que l'angle entre les directions des orbitales hybrides est de 180 degrés dans toutes les atomes. Donc, on aura un nombre de balances qui sera égal à 180 degrés. Donc, on va faire le bilan maintenant, total, pour les électrons de balances. On a deux paires libres, bien, deux doublés libres, qui sont sur les deux azotes. On a des liaisons sigma à la première, entre le premier azote et le premier carbone, entre le premier carbone et le deuxième carbone, une autre liaison sigma, et une autre liaison sigma, entre le deuxième carbone et le deuxième azote. Donc, au total, nous avons trois liaisons sigma. Et nous avons, entre chaque azote et chaque carbone, nous avons deux liaisons pi. Donc, au total, on aura quatre liaisons pi. Alors, pour l'exercice numéro 3, on va nous définir brièvement la théorie de Gdspi et, à l'aide de cette théorie, de préciser la géométrie des molécules suivante. Donc, nous avons MgF2, AsCl3, CH4, PCl5, H3O+, AsCl3, CO2, et Sf6. Donc, on va choisir qu'une molécule à traiter parmi cette liste. Donc, on va traiter AlCl3, AsCl3 et CO2. On commence donc par AlCl3, qui d'abord, donc, pour Gdspi, donc, il faut d'abord donner la structure de l'ubis des molécules. Pour donner la structure de l'ubis des molécules, il faut d'abord donner la structure de l'ubis des attentes constituant cette molécule. Donc, pour l'aluminium, c'est Al, donc, ça couche de balance. Donc, on va céder avec la configuration électronique. Donc, dans le couche de balance qu'on a, on a un doublé et un électron célibataire. Pour les chlores qui sont des halogènes, donc, nous avons trois doublés et un électron célibataire. Donc, l'aluminium va être lié avec trois chlores, c'est-à-dire qu'il faut qu'il dispose de trois électrons célibataires. C'est-à-dire qu'il va y avoir un rérangement électronique dans la couche de balance pour former trois électrons célibataires. C'est-à-dire qu'on va faire passer l'aluminium à l'état excité. Par la suite, donc, l'aluminium va partager ces électrons célibataires avec les trois chlores pour former trois liaisons avec trois chlores. Et on va remarquer qu'on n'a pas de doublé-libre dans la couche de balance de l'aluminium. Dans ce cas, donc, le type moléculaire, ça va être type AX3. Donc, P est égal à 3. La figure de répulsion, ce sera un triangle écolétérale. La figure de répulsion, c'est la direction des paires électroniques donc la couche de balance de l'attente centrale. Donc, on a la figure de répulsion. Donc, c'est un triangle écolétérale avec un angle contre les directions des paires électroniques de 120 degrés. Alors, la géométrie moléculaire maintenant, ça va être à ALCL3. Donc, l'angle balonciel, ça va être un angle de 120 degrés. et la géométrie, donc, ça sera un triangle écolétérale. Il faut faire la distinction entre la géométrie et la figure de répulsion. La figure de répulsion donne la direction des paires électroniques, que ce soit l'ionde ou non l'ionde. En revanche, la géométrie moléculaire, elle nous donne la disposition des atomes les uns par rapport aux autres. Donc, la géométrie, dans ce cas, ça va être aussi un triangle écolétérale avec un angle de balonciel de 120 degrés. Pour ASCL3, donc, ASCL3, la couche de balance, c'est 4S2, 4P3, donc, qui fait partie de la famille de l'azote. Donc, on aura la même structure de Lewis. Donc, la structure de Lewis de l'arsenic, ça va être AS, donc, avec un doublé libre et trois électrons célibataires. Donc, on a trois chlores. Le chlore, on l'a déjà vu, donc, c'est un halogène, trois doublés et un électron célibataire. Donc, l'arsenic dispose de trois électrons célibataires qu'il va partager maintenant avec les trois chlores pour former la molécule ASCL3. Vous remarquez dans ce cas que AS forme des liaisons avec 3X, c'est-à-dire dans ce cas trois chlores, et nous avons un doublé libre sur la couche de balance de l'arsenic. Donc, le type moléculaire dans ce cas, ça va être type AS3E. Donc, au total, le nombre de paires électroniques est égal à 4. Et la figure de réculsion correspondante dans ce cas, ça va être un tétraïèvre. Et l'angle entre les directions des paires électroniques est de 109,45 degrés. Donc, là, vous avez le schéma de la figure de réculsion, donc la direction des paires électroniques. Et là, nous avons la géométrie de la molécule. La figure de réculsion est un tétraïèvre avec un angle entre les directions des paires de somme, la paires de 45 degrés. Et là, c'est une géométrie moléculaire. Donc, vous avez une paire non liante et trois paires liantes. La géométrie, dans ce cas, ça va être une pyramide à base trigonale. Et l'angle valentiel, dans ce cas, l'angle diorique, donc ça va être 109,45 degrés, mais l'angle lié, elle, va être inférieure à 109,45 degrés, qu'on va voir dans la science prochaine. Alors, la dernière molécule qu'on va traiter aujourd'hui, donc c'est CO2. Donc, toujours, vous commencez par la configuration électronique, donc toujours la structure de l'ubis des atomes. Pour le carbone, donc on l'a vu à l'état fondamental, c'est avec un doublé de 2 électrons célibataires. Pour l'oxygène, 2S2 de P4, c'est deux doublés de 2 électrons célibataires. Donc, le carbone va être lié avec 2 oxygènes, c'est-à-dire qu'il faut qu'il dispose de 4 électrons célibataires, donc on va passer à l'état excité, donc il y aura un réarrangement électronique. Ensuite, donc notre molécule, donc le carbone va partager 2 électrons célibataires avec chaque oxygène, donc pour former la molécule CO2. Alors, le type moléculaire dans ce cas, donc c'est le type AX2, le carbone est lié avec 2 oxygènes, et il ne dispose plus de doublés libres sur sa touche de valence. Donc, le type de valence va être type AX2. Et la figure de répulsion dans ce cas, elle va être linéaire avec un angle de 180 degrés. Donc, nous avons la figure de répulsion, c'est-à-dire l'angle entre la direction des paires électroniques de 180 degrés, et là, vous avez la géométrie moléculaire, c'est aussi linéaire avec un angle de valence de 180 degrés. Merci.